Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car bien n'est impossible à dire. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'abienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes devant, on va dire, pratiquement la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Une prophétie peut-être donnée, et puis ça va se réaliser plus tard. On n'a jamais dit que la prophétie, surtout la vraie prophétie, est immédiate. Et donc, nous constatons que dans la première lecture que nous avons entendue, Déjà, Dieu avait promis de faire venir le Messie par une jeune fille à une vierge. Et pour nous, la tradition de l'Église nous enseigne que cette jeune fille est Marie. Et ce Messie-là, c'est Jésus. Et c'est ce qui apparaît justement dans l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Et donc, un dialogue s'estort entre la petite Marie et l'ange Gabriel. Et elle cherche à comprendre. Parce que quand même, bon. Mais voilà que l'ange lui explique. Et ce qui fait la fierté et l'honneur de Marie, c'est qu'après l'explication de l'ange, elle va entrer dans l'obéissance. Et nous avons vu à la finale, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'avienne selon ta parole. » Et c'est ce que les jeunes appellent le fiat de Marie, le hui de Marie. Un hui définitif, un hui éternel, un hui qui ne dégènera plus jamais, ou qui ne dégènera plus jamais. Non ! Et depuis lors, elle a accepté totalement le projet de Dieu sur sa vie. Donc Marie est un témoignage, c'est à juste titre, même que le Concile Vatican a défini comme la première des chrétiens. Elle est l'exemple, le prototype du vrai chrétien. Elle adhère au projet de Dieu. Bon, ce qui est arrière-marie, peut-être qu'on va croire que c'est extraordinaire, mais c'est chaque jour que Dieu nous fait un clin d'œil. Et quand Dieu te fait un clin d'œil, est-ce que tu acceptes ? Est-ce que tu t'abandonnes entre ses mains ? Ou bien tu acceptes seulement que quand ça t'arrange ? Et très souvent, nous, chrétiens de jeudi, c'est quand ça nous arrange, « Ah, Dieu est grand, Dieu est puissant, ah, vraiment ! » Mais le jour, ça ne va pas, tu ne vas pas reconnaître celle qui a ramené grâce à Dieu. Dieu m'a oublié. On pleure, on se lamente. Pourquoi même je viens à l'église ? Je ne me fatigue pour rien. Vous voyez ? Or, quand on prend l'histoire de Marie, on se rappelle qu'il y a eu des moments difficiles. Pas plus tard que hier ou avant qu'on a parlé du projet de Joseph Surel, n'est-ce pas ? Vous pensez que ce projet-là n'a pas dérangé Marie ? Ça a dérangé. Donc, il ne faut pas faire de Marie une déesse. Et c'est pour cela que les autres nous disent, « Il faut faire de Marie. » Non, elle a vécu les événements comme toi et moi. Nous vivons les événements de notre vie. Elle a vécu ces événements comme ça. Mais elle a tenu dans la foi son vie qu'elle a dit à l'ange Gabriel n'a jamais été changé. C'est ça, l'honneur que nous donnons à Marie. Alors donc, au cours de cette célébration Eucharistique, nous allons lui demander tout simplement d'intercéder pour nous. Souvent, nos vies ne viennent non. Nos joies se transforment en insultes de Dieu, quelquefois. Si Dieu pouvait faire entendre les prières devant le Saint-Sacrement, devant la vie, vous allez entendre, « Marie, en même temps, tu es con, moi, j'ai un peu. » Jésus est la même sèche. Comment tu as fait comme ça ? Moi-même, tu me vois, mais tu ne me vois pas. Dieu nous voit, nous tous. Et quand on est chrétien, on assume la situation dans la foi et dans la barbe totale à Dieu. Amen. Amen.